Bonjour, je m'appelle Bernel Lorette, je suis post-doctorante à l'Université de Mannheim en Allemagne. Je suis ici dans le cadre d'un projet de recherche sur la perception du mouvement, donc ça s'inscrit vraiment en général dans toute cette recherche qui interroge le lien entre la langue et la cognition. Est-ce que notre langue a une influence sur la manière dont on pense, la manière dont on perçoit le monde ? Et ici nous nous concentrons vraiment sur le mouvement et en fonction des caractéristiques grammaticales, linguistiques d'une langue, est-ce que ça influence la manière dont on perçoit un mouvement par rapport à une autre langue qui aurait d'autres caractéristiques linguistiques ? Avec Madame Soroli, on s'est contacté par e-mail tout simplement il y a deux ans parce que j'étais intéressée de réutiliser certains de ces stimuli, donc de ces matériels de recherche, pour un propre projet. Puis nous nous sommes rendus compte qu'en fait on avait des expertises bien différentes, moi plutôt dans le multilinguisme et elle vraiment dans les sciences linguistiques et cognitives. Il y a de plus en plus d'idées et d'envie de collaborer. Et voilà comment je suis ici aujourd'hui, c'est pour mettre en place des collaborations plus importantes dans le futur. J'ai eu la chance de présenter des premiers résultats de notre collaboration lors d'un séminaire de Lingui Lille. Et puis surtout, on a rédigé une première ébauche pour un article futur ensemble. On a soumis un abstract pour présenter à une conférence en Italie, développer un projet plus ambitieux, donc l'objectif c'est de faire des demandes de financement, pourquoi pas à la mèche ou alors pour un projet encore plus important qu'on a développé à NR franco-allemande. Et donc voilà, la semaine s'est beaucoup articulée autour de sessions de brainstorming avec Eva et moi. Comme je le disais, avec Eva, on a des expertises un peu différentes. Et donc en fait, ça me permet de penser à ma recherche d'une autre perspective et de développer peut-être des questions en pensant à des aspects auxquels j'aurais peut-être pas pensé moi-même. Et vice-versa, je pense qu'avec Eva, pendant nos conversations, elle a aussi pensé peut-être à d'autres aspects. Et donc dans ma recherche, voilà, je ressors grandite cette semaine. Et puis aussi son expertise dans la rédaction de demandes de financement à ce genre de choses, ce qui peut aussi être très culturel, différent en France des autres pays dans lesquels moi, j'ai plus l'habitude de travailler. Je pense que je vais garder en mémoire l'ambiance de travail très intense à la fois et légère avec Eva Soroli. On ne s'était jamais rencontrés en vrai avant cette semaine. Ce n'était que par e-mail ou par meeting en ligne. Et c'est vrai qu'on pouvait avoir des sessions très intenses où on n'était pas toujours d'accord sur la direction d'un projet à prendre, etc. Vraiment des réflexions très profondes. Et puis la minute d'après, rire aux éclats et finalement quand même revenir dans cette dynamique productive et intense de réflexion. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Donc c'est aussi une rencontre non seulement professionnelle, mais au niveau humain aussi très intéressante. C'est vrai qu'on a pour projet par exemple d'accueillir à mon laboratoire en Allemagne des étudiants doctorants français qui voudraient faire une collecte de données chez nous en Allemagne. Ou par exemple, moi, j'encadre une étudiante de master qui travaille sur ce projet aussi et donc potentiellement des échanges aussi au niveau des étudiants entre laboratoires. Oui, donc j'ai présenté les résultats préliminaires de notre projet au séminaire Lingui Lille. Et donc ça m'a permis de présenter les projets non seulement aux étudiants, mais aussi aux autres collègues du laboratoire. Et ça a donné lieu à des interactions très intéressantes, des discussions qui nous ont poussé à réfléchir aussi sur le projet. Et puis même, voilà, potentiellement des nouveaux contacts avec d'autres collègues de Lille qui pourraient être tout à fait intéressants. Je pense que ce soit pour, par exemple, dans ma recherche, ce projet-ci ou je travaille par exemple aussi sur language prediction, donc l'anticipation dans le langage, qui pourrait avoir potentiellement des points d'accroche avec d'autres collègues ici à Lille. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait aussi donner lieu à de nouvelles collaborations qui s'est. ... 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